Mais la rencontre totalement bizarroïde et où j'ai été déçu, c'était Jennifer Le Pen. Oh non, mais tu as été déçu ? Ah ouais ? Avant que tu nous en aimes, alors juste elle. Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus. Ils ont fait des dizaines de couvertures. Vous les avez aimés et parfois détestés. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL. Quel est ton meilleur souvenir de duo du coup ? Si tu devais en choisir qu'un dans cette Star Trek. Un seul ? Ouais, Phil Collins. Phil Collins ? Ouais, Phil Collins pour la suite, pour l'histoire, pour l'humain, pour le naïf que je suis, fan de sound music à cette période-là, qui ne connaît pas Genesis, qui ne connaît qu'un other day in paradise, tu vois. Et puis tu débarques chez ce mec-là, comme je vous l'expliquais, tu manges des pâtes dans sa cuisine et tu es chez Phil Collins. Puis même sur le Prime en direct, il est en pull, en jean, en basket. Et après le duo, il prend son bonnet, son écharpe et il va s'asseoir avec sa femme dans le public. Ah, c'est incroyable. Et voilà, il fait tout le prime comme ça et les gens sont aussi à côté de Phil Collins. Et si tu veux, c'est tellement improbable que les gens ne sont même pas hystériques. Oui, parce qu'il dégage quelque chose de très normal, contrairement du coup à Mariah Carey qui est complètement dans l'opposé de ce délire. Tu sais, comme vous disiez, c'était une période de diva, donc Mariah Carey, c'est un peu normal qu'elle soit dans ce truc-là. Alors que Céline Dion, quand elle est arrivée, je pense que côté mode, elle porte un tailleur de cinglés. Et au lieu de s'asseoir à côté de nous, elle s'est mise assise et Alexei, la Roche-Loubert arrive en disant « Mais vous vous rendez compte, Céline Dion, vous l'avez laissé s'asseoir par terre ? » Et elle lui dit « Non, non, c'est moi qui… » Non, c'est ma Céline, ça. C'est moi, je me suis mis là, patronême. Elle est gentille. Je balance pas, mais contrairement à plein d'artistes français qui sont venus et qui avaient des boulards comme ça. Comme qui ? Je ne pourrais pas dire. Mais si, c'était il y a 20 ans. Tu peux évidemment parler de… Mais s'il est venu les produire un jour, c'est compliqué, tu sais, Alban. Non, 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 mais c'est juste, si tu veux, Lionel Richie, le mec, est venu solo. Il est venu solo, le mec. Phil Collins vient avec sa femme, se met assis. Céline Dion est venue avec un agent de sécurité, tu vois. Mais justement, ma prochaine question, c'était « Quel est ton pire souvenir de duo ? » Mon pire souvenir de duo ? Alors, ça peut être pour l'échange avec l'artiste ou pour la prestat en elle-même. Sur le plateau ? Bon, dis-moi qui est un connard, s'il te plaît. Allez, on y va, parce que… Honnêtement, personne sur notre saison, vraiment, parce qu'en plus, moi, j'ai eu la chance d'avoir des duos fantastiques. Mais la rencontre totalement bizarroïde et où j'ai été déçu, c'était Jennifer Le Pen. Oh, non ! Alors, juste avant que tu nous en parles, justement, la vidéo 5, s'il te plaît. Parce que la vidéo, on va inverser, parce que justement, tu m'as fait une belle transition. J'ai tenu à la diffuser, parce qu'elle est assez exceptionnelle, pendant le tournage de la Starac. Il a été invité à New York et il a rencontré justement cette fameuse Jennifer Lopez. On regarde et on en parle juste après. On applaudit quand même, parce que c'est quand même Gillo, on est sur un vrai plug. C'était tous mes rêves, moi, je suis complètement fan de Gillo. Qu'est-ce que c'était une mauvaise rencontre ? Pourquoi c'était une mauvaise rencontre ? En fait, si tu veux, c'est une rencontre étrange, mais c'est digne d'une marie carrée. Si tu veux, la tenue que je porte n'est pas ma tenue avec laquelle j'arrive. Donc, ça se passe chez Sunny Music à New York. C'est un immeuble dans lequel il y a une salle de concert, il y a des studios, il y a des appartements, il y a une piscine, il y a une salle de sport, enfin, ce que tu veux pour les artistes. Et en fait, dès que j'arrive, son manager débarque et me dit, elle n'aime pas, elle n'aime pas ces couleurs-là, donc il faut que tu te changes. Donc, si tu veux, tu es en plein concert et tu as la caméra qui m'accompagne, qui me filme avec les grosses lumières et je suis obligé de me changer. Et du coup, tu prends les habits qui sortent d'où ? Que eux me filent, tu vois, et le mec me dit, voilà ce que tu vas lui dire, tu ne la regardes pas dans les yeux, tu la regardes au-dessus de son épaule, je suis derrière toi, tu me regardes. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous le disais, regardez-moi. C'est quoi ce truc de ne pas regarder les gens dans les yeux ? Qu'est-ce qu'ils ont là-bas ? Et il me dit, tu ne la touches pas, c'est-à-dire, sur le hug, et si tu revois la vidéo, le premier hug, en fait, il me dit, tu ne touches pas son make-up, tu ne touches pas sa peau, tu vois. Donc, moi, je fais, voilà, et en fin de compte, je lui dis, vas-y, fuck, et donc, je refais la deuxième bise, mais pareil. Et en fait, quand je lui parle, son manager est derrière, donc, si tu veux, la caméra nous prend de ce profil-là, et en fait, je ne la regarde pas quand je lui parle. Voilà, et je dis la phrase qu'on me dit de dire, et là, du coup, quand vous regardez la vidéo, elle regarde son prompteur et elle répète, enfin, bien sûr. Ah, c'était écrit ? Bien sûr, c'était une rencontre devant ce public. Elle te fait venir, pourquoi ? Vous n'avez pas chanté ensemble, rien ? En fait, on faisait juste pour vous dire bonjour sur une scène. En fait, on fait plein de choses. Du coup, elle est diffusée sur le plateau devant des millions de téléspectateurs aussi dans la Starag. Oui, c'était une promo, absolument. C'est une promo déguisé. Oui, mais elle ne chante pas, elle ne chante pas, tu ne chantes pas, personne ne chante. En fait, on va se voir faire un truc en studio, ce qui avait été mis en place et compagnie, et à la dernière minute, plus rien ne se fait. Et je l'apprends au moment où j'arrive et qu'elle est là en train de faire la promo de Jenny from the Block, tu vois, à une salle blindée. Je me dis, mais comment on peut avoir autant de monde dans un immeuble, dans une salle de spectacle ? Et voilà, et en fait, je crois qu'une ou deux semaines avant, je fais le duo avec Lionel Richie sur le plateau, et quand je vais à l'hôtel, Lionel Richie est là, le mec me reconnaît. Et on passe deux jours ensemble. Ah, c'est cool ! Voilà, d'un griff, tu vois, je passe deux jours, du coup, avec... Et vous avez fait la fête all night long, quoi. All night long ! Excellent ! Et top, et il y avait David Hasselhoff, je suis fan d'Ecanomy, et j'ai rencontré David Hasselhoff, et ça a été deux jours de folie, avec une grosse facture à la clé, parce que j'ai fait le dernier vol du Concorde. Wow ! Voilà, donc le Concorde, c'était... Aujourd'hui, tu fais une Paris-New York, 6h30, et le Concorde, c'est 3h. Donc j'ai fait le dernier vol, on était 10 dans l'avion, Mac 2, et il y a un téléphone à ma place, et je dis aux gens de la Maison 10 qui m'accompagnent, je vais appeler chez moi. Et le mec me dit, non, tu ne vas pas appeler chez toi. Je dis, je veux juste appeler chez moi, je peux, je profite d'un téléphone, il me dit, ok, appelle chez toi. On n'est pas responsable. Et là, je prends ma carte bleue, je la passe, et là... Ha ha ! 3 000 euros de facture ! De quoi, de téléphone ? Ah ouais. Ah ouais ! Ah ouais, ils ont débuté 3 000 euros sur mon compte. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on était il y a 20 ans. Le Concorde, il t'appelle ma mère, ma mère qui me passe le quartier, « Attends, je te passe la voisine ! Attends, elle veut parler ! Attends ! » Il est dans le Concorde ! Et voilà, mais c'était fantastique.